salut à tout le monde ici je me réveille il est dimanche matin je voulais juste vous montrer que je fais des exercices de cohérence cardiaque normalement tous les matins donc c'est à dire que quand j'étais en vacances mais je le faisais vraiment tous les matins parce que parce que j'en ai besoin pour mon ventre et tout ça et bon ces derniers temps j'ai pas vraiment le temps mais j'espère vraiment reprendre reprendre ça parce que ça fait du bien et l'appli c'est respire relax et franchement même si vous sentez pas que ça fait quelque chose croyez moi je pense que que ça fait quelque chose après apparemment ce n'est pas pour tout le monde il y en a qui sont parfois en panique et qui font cet exercice et qui n'arrivent pas enfin ça ne les calme pas mais pour la vie de tous les jours si vous êtes stressé c'est vraiment une bonne une bonne chose je pense de faire ces petits exercices et donc vous voyez vous mettez plaies vous inspirez vous expirez et ça pendant cinq minutes et du coup ici vous pouvez changer les réglages moi ça c'est les réglages que j'ai donc cinq minutes et inspiration en quatre secondes expiration en six secondes parce que on inspire toujours plus qu'on expire donc c'est il paraît que c'est vraiment mieux d'avoir une plus longue expiration pour changer un peu de ce qu'on fait naturellement et après ça je fais des exercices où je gonfle mon ventre le plus le plus possible et je reste pendant dix secondes et après je fais l'inverse je dégonfle et je reste pendant dix secondes sans sans respirer c'est ce que je fais aussi parfois en yoga avec ma prof Fiona et voilà ça fait toujours beaucoup de bien et là du coup je viens de me de me lever après une nuit bien longue où j'étais où où j'étais assez assez enfin j'avais la tête très très lourd donc donc voilà et là je viens de me lever et je vois qu'il ya steffi white yoga qui est qui en direct donc je vais en profiter pour faire son cours de son cours de yoga je ne comprends pas sur les directs instagram comment on fait pour enlever toutes ces choses qui nous qui nous gâchent la vue en fait on ne voit pas du tout on ne voit pas du tout ce qu'il faut faire en fait s'il ya quelqu'un qui sait vous pouvez m'aider s'il vous plaît les gars regardez moi ça je me suis habillée je me suis maquillée on est dimanche d'habitude je fais tout le contraire dimanche je ne m'habille pas je me maquille pas en général et là je suis trop contente je me suis lavé je me suis maquillée je me suis habillée pour en fait ne pas faire grand chose mais ça fait juste du bien j'espère que vous passez un bon dimanche que vous avez passé un bon dimanche ici à bruxelles il fait assez beau donc il faut que je sorte aujourd'hui ce matin j'ai fait un peu de yoga avec steffi white comme je vous ai montré j'ai fait un peu de respiration et donc voilà hier soir j'ai fait aussi la la petite méditation de clotilde chomet avec les sons et tout ça c'est un truc que j'adore il ya j'ai déjà fait deux fois ça avec quelqu'un qui faisait plein de sons avec plein d'instruments différents pas que des bols tibétains et c'est juste une merveille ça fait trop du bien donc voilà j'avais un peu mal à la tête hier et ça ça tombait à pic même si ça n'a pas enlevé mon mal de tête mais aujourd'hui ça va mieux et et voilà j'ai pas fait beaucoup de yoga je dois avouer il ya mon père qui m'a appelé après et voilà tout s'enchaîne encore une fois et je vais essayer de voir ce que je vais manger aujourd'hui j'aimerais bien faire des pancakes ou une sorte de crêpes faut que je trouve une recette et puis après je vais sortir peut-être courir on va voir voilà à tout à l'heure portez vous bien et profitez de ce beau dimanche pour peut-être vous balader seul ou accompagné mais juste avec les personnes avec qui vous vivez et prenez vos distances avec les autres personnes c'est important voilà j'évite vraiment de croiser les gens et j'ai même mis des gants pour sortir de chez moi parce que je touche les poignets en métal et donc j'évite de toucher aussi mon visage et je me laverai les mains quand je rentre chez moi et je laverai mes gants à la machine à la vie première longue balade depuis une semaine que je suis en confinement chez moi il fait trop beau donc donc je marche et je filme avec mon téléphone parce que j'ai oublié la carte sd pour mon mon appareil photo comme je me dis que marcher dans le bois tout seul c'est pas très cool je me suis dit que j'allais marcher dans la rue et au moins il ya moins de monde on peut plus éviter les gens et surtout ben je peux aller dire bonjour à des amis par la fenêtre et leur parler de loin voilà ça fera un peu de bien ce dimanche ensoleillé j'ai un peu fait le point aussi sur ma semaine et ce que je dois faire aujourd'hui et pendant la semaine ça fait du bien un peu de se poser parce que c'était intense bien chargé je viens de rentrer de ma balade il est déjà 17h30 j'ai marché je crois pendant deux heures dans la rue en évitant un maximum de monde donc j'ai pas le temps de faire mais mon petit plat que je voulais faire ce soir je pense que je le ferai demain du coup et là je vais manger j'ai en fait rien mangé de la journée je sais pas j'avais pas faim je suis partie et voilà après j'ai continué sans m'arrêter et ça va j'ai pas eu trop faim donc mais maintenant j'ai faim donc je vais manger un peu de dalle d'hier avec du riz et voilà donc pas de recettes nouvelles aujourd'hui c'est dimanche désolé mais mais voilà je vais monter le vlog d'hier déjà et puis manger et puis on verra pour la suite je suis toute bleue mon dieu c'est un peu mieux je vous laisse ici parce que je suis en train de monter le vlog d'hier et je vais enchaîner avec celui ici comme ça je peux me rattraper sur le rythme et de toute façon ben là comme je vous ai dit j'ai mangé un peu de dalle avec du riz et j'ai un peu mangé des cracottes avec la pâte à tartiner la pâte à tartiner artisanale sans lactose et sans et sans noix noisettes c'est de la pâte à tartiner de la marque eugène donc voilà je me suis fait juste un peu ça et je ne vais plus manger après donc voilà j'aurai rien à montrer là je me fais une petite cuillère de miel avec de une goutte d'huile essentielle de une synergie qu'on avait fait avec la pâte à la rome pour l'hiver et il y a du ravine sarah dedans et du pain je ne sais pas trop je ne sais plus ce qu'il y a d'autre mais on avait fait un petit mélange voilà je prends ça et puis qu'est ce que je voulais dire d'autre j'espère que vous avez passé un bon dimanche et je vous souhaite du coup une bonne semaine j'ai reçu des commentaires sur ma vidéo qui est sortie aujourd'hui merci beaucoup ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui réagissent et je vous dis à demain et portez vous bien une bonne soirée et à demain je vous dis à demain je vous dis à demain